Et oui, l'Olympique de Marseille est un club particulier. Ce n'est pas Brighton, ce n'est pas le Shakhtar Donetsk. Et c'est encore moins ça solo, mon petit Roberto. Et oui, Roberto nous met la pression. Il nous dit, si c'est moi le problème, je veux partir, je dois partir. Il n'y a pas de problème. Gardez votre argent et s'il est là. Alors, je vais vous dire, ce n'est pas envers l'OM qui dit ça. C'est plutôt pour rebooster les joueurs. Et il a dit aussi autre chose aux joueurs directement. Dans les vestiaires, on va voir ce qui a été dit pendant son petit coup de gueule qu'il a eu après le match. Et même à la mi-temps, on va voir ce qui a été dit du côté du vestiaire avec des manques de corones ou manques de couilles, si vous voulez voir comme ça. Allez, je vous mets le titre de la vidéo. Manques de couilles. Est-ce que c'est une crise qui est en vue, selon vous, les amis ? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Tout d'abord, n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous mets l'alerte, l'abonnement, le like, le partage. Alors, si je ne m'y retrouve pas bien, c'est parce que je suis sur un autre PC. C'est pour ça que peut-être que je traîne pour mettre l'abonnement. Voilà, mettez un like, un dislike, un abonnement, une cloche, si ça vous plaît, pour revenir, pour voir les autres vidéos. Les amis, on y va tout de suite sur quoi ? Sur l'introduction. Let's go. K.K.O. Et on se retrouve directement sur le réconfort, le réconfort du coach. Du coach, oui, par plutôt la direction, Mehdi Menacia, qui conforte De Zerbi à son poste d'entraîneur. Donc, il n'y a pas de souci entre la direction et le coach. C'est plutôt entre les joueurs et le coach que ça se passe mal. Il n'arrive pas à faire passer son message. De Zerbi ne comprend pas comment ça se fait qu'à l'extérieur, l'OM gagne tous ses matchs pratiquement, à part le match à Strasbourg. On a été pris à notre propre jeu, avec un pressing intense des Strasbourgeois, un pressing, un marquage individuel qui nous a un peu désarçonné. Donc, les Strasbourgeois, bravo à eux. Et derrière, il ne comprend pas pourquoi au Vélodrome, on se déliquifie. On se déliquifie ? Déliquifie plutôt ? On se déliquifie. On n'arrive pas à passer par-dessus cette pression-là. Et c'est pour ça que dans le titre de la miniature, c'est manque de coronesse. Et même dans l'article que vous allez voir tout à l'heure, on va voir ce qui a été dit dans les vestiaires. Mais cela dit, le vestiaire, c'est un vestiaire, pardon, et la direction conforte par Mehdi Benassia. Donc, De Zerbi est conforté par Mehdi Benassia. Sur les hauteurs de la commanderie, on développe. Il est ici pour trois ans. En parlant de De Zerbi, on a confiance en lui. Comme au premier jour, il faut garder de la lucidité. C'est un entraîneur de très haut niveau. L'un des meilleurs en Europe. Alors, je vais vous dire, en meilleur en Europe, oui, c'est un des coachs qui a des idées un petit peu différentes, qui apporte de la fraîcheur dans le football, oui. Mais pour l'instant, en termes de trophées, en termes de résultats, est-ce qu'il a vraiment prouvé ? Vous allez me dire, ouais, mais Seb, tu t'en balles ici. Non, non, mais c'est vrai. Si on regarde bien à Brut, les titres, pour l'instant, il a gagné quoi ? À part une supercoupe en Ukraine, pour l'instant, il a eu Brighton, sans solo, il a produit du beau jeu, il a remporté des rencontres contre des gros clubs. Mais pour l'instant, j'attends de voir la réaction. Parce que s'il n'arrive pas à rebooster les joueurs qu'on a dans notre effectif, eh bien, ça ne sera pas un des meilleurs en Europe. Ça sera juste un coach parmi tant d'autres qui est passé par l'OM, comme les Sampaoli, comme les Tudors, et si et là, qui sont passés et qui sont repartis avec la queue entre les jambes. Donc, pour l'instant, il est chez nous. Je l'encourage à faire ce qu'il fait depuis le début de saison. Et moi, je lui laisse le temps. Le projet s'est sur trois ans. Je ne vais pas dire deux airs be out, comme je vois un petit peu fleurir dans les réseaux sociaux. Mais j'attends de voir de ce qu'il va prouver maintenant et ce qui va changer un petit peu sa façon de jouer, enfin, la façon de jouer de l'équipe. Parce qu'au bout d'un moment, attendre l'adversaire, essayer de l'attirer, de l'aspirer, ça ne fonctionne pas à tous les coups, surtout au Vélodrome. Quand les équipes adverses jouent avec un bloc bas et qu'ils nous attendent et ils nous contrent, eh bien, on n'arrive pas à trouver la solution. Eh bien, on l'a vu contre Angers, contre Reims, et même le dernier match contre Auxerre. Ils nous attendaient. Ils nous ont contrés deux fois sur le deuxième et troisième but. Le premier but, c'est sur une grosse erreur de Brassier. Voilà, donc je vous ai mis le sondage. D'ailleurs, tiens, pour ceux qui ne savent pas, je mets un sondage sur la chaîne tous les jours. Un petit sondage différent. Alors aujourd'hui, c'était un sondage sur un joueur qu'on va parler tout à l'heure, Mme Mba. On va en parler après, parce que côté défensif, bien sûr, on a beaucoup de soucis. Donc, on verra après, avec le temps, si ça sera un des meilleurs en Europe. Pour l'instant, pour ma part, c'est un coach qui a de belles idées, qui a produit du beau jeu. On peut voir de belles phases, même avec l'OM, mais pour l'instant, ça n'a pas prouvé. Voilà, donc je me suis un peu emballé, comme certains, quand il est arrivé. J'ai vu qu'il y avait des beaux matchs en début de saison, surtout des beaux résultats, beaucoup de buts. Je me suis dit, pourquoi pas jouer le titre, comme tout le monde ? On s'emballe, on est à l'OM, on est supporters de l'OM, on veut le meilleur et des trophées. Et maintenant, on voit qu'on est dans le dur. Bon, on s'y attendait qu'il y allait y avoir un moment où ça allait être plus dur. Contre Paris, on peut se dire que c'est la plus grosse équipe. Ça peut arriver de perdre. La manière n'était pas là, je suis d'accord avec vous, mais ça peut arriver de perdre. Là, contre Auxerre, c'est différent. Et on va voir pour les prochains matchs, quand on aura le calendrier, avec les Lens, avec les Lilles, avec les Monaco, qu'on va affronter dans les quatre prochains matchs, ça va être compliqué. Je termine. Certains joueurs étaient tétanisés au Vélodrome. Peut-être qu'il doit, en parlant de Roberto, qu'il doit changer quelque chose, comme je viens de le dire, pour essayer de contrer un petit peu ce mauvais sort, ce mauvais œil qu'on a au Vélodrome. Pour contrer un petit peu la donne, si on n'arrive pas, avec un style de jeu qu'on prône actuellement au Vélodrome, qu'on change de style de jeu. À la limite, on s'en souvient d'un Villas-Bouvas, quand il était parti du côté de Angers, il avait laissé le ballon à Angers, qui n'aimait pas la possession. Il leur a laissé la possession. On les a contrés. On a gagné 2-0 là-bas, il me semble, le score. Je ne sais pas si je me trompe. Et Angers, c'était une équipe forte à ce moment-là. Donc, pourquoi pas changer ses idées, c'est prôner un autre jeu pour Dezerbi au Vélodrome. Différent, ne pas laisser le ballon aux autres, bien sûr. Mais un autre jeu, peut-être, positionné différemment, avec un jeu plus rapide, au lieu de stagner un petit peu dans le cœur du jeu, voire derrière. C'était un petit peu ennuyant. C'était un petit peu ennuyant de ce qu'on a vu ce vendredi. Il est payé pour ça, mais il va trouver. On ne s'en fait pas. Donc, du côté de la commanderie, dans les hauteurs, dans la direction, on ne s'en fait pas. On a confiance en Dezerbi. J'ai confiance qu'il est quand même assez intéressant comme coach. Quand il parle de football, on voit qu'il est passionné. D'ailleurs, il le dit. On va voir ce qu'il a dit tout à l'heure. Mais il est passionné. Il connaît ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et on espère qu'il apporte quelque chose de nouveau. Un cadre du club conclut. Il ne donne aucun plaisir au public à domicile. Et ça le rend fou. C'est ce qui le rend fou. Il aimerait un petit peu rendre la pièce, la monnaie de la pièce au Vélodrome, aux supporters qui viennent pour faire leur spectacle habituel. La ferveur que vous voyez au Vélodrome, les 63 000 qui étaient encore là, ou 64 000 contre Auxerre, ils étaient là. Ils ont fait le tifo ici et là. Et malheureusement, ils ne sont pas récompensés. Donc, il a envie de les récompenser par du spectacle, par des victoires, donc par du plaisir. Parce que le football, c'est du plaisir. Allez, on enchaîne les amis. On va tout de suite sur l'article qui est intéressant. Et on y va. Let's go cacao. Bam ! Alors, Dezerbi à fleur de peau. Et je vous lis ça, je vous l'agrandis pour ceux qui ont envie de le lire. N'hésitez pas, vous faites des pauses et vous lisez. Après la défaite face à Auxerre, l'entraîneur italien a poussé une gueulante mémorable dans son vestiaire, prolongée en conférence de presse. Un management émotionnel qui peine à dissiper les doutes de l'automne. Mathieu Zgegei et Baptiste Chaumier. Marseille. Les minutes passent et des journalistes de Dazen attendent Roberto Dezerbi pour sa réaction d'après-match vendredi soir. L'OM a été enfoncé par Auxerre, 3 buts 1. 12 jours après un classique d'une immense tristesse, 0-3, et le diffuseur attend son décryptage. Il n'arrivera jamais. Et oui, il n'a pas décrypté la rencontre comme il le fait habituellement. Il n'est pas allé voir Dazen. Parce qu'il était énervé, il a fait sa conférence de presse, il était encore plus énervé. L'entraîneur italien de 45 ans passe plus d'une vingtaine de minutes pour dézinguer son groupe. Dans l'intimité du vestiaire, il est question de couilles et d'argent. Donc des salaires et ci et là. Les premières ont fait défaut, donc les cojones, selon Dezerbi, qui détaille sa vexation immense. « Vous m'avez humilié » Il leur parle aux joueurs. « Vous avez humilié notre club devant notre public. » « Crie-t-il en substance. » « Vous avez manqué de couilles. » Il leur a déjà imposé une marche de la honte après le coup de sifflet final devant les tribunes, alors qu'ils souhaitaient filer au vestiaire. Donc les joueurs, ils voulaient rentrer au vestiaire le plus vite possible pour se cacher un petit peu des sifflets d'après-match. Voilà la bronca qu'on a entendue à la mi-temps et après le match contre Osserre. Mais lui, il les a forcés à faire la marche devant les supporters pour qu'ils assument. Et là, ils sermonnent tous ces hommes à la hauteur de son humeur du soir. Jamais même, dans ses pires cauchemars, ils n'auraient pensé subir ce scénario. Ce 3-0 à la pause pour un promu en goguette sur le terrain qui avait pourtant bien identifié une de ses faiblesses, le replacement des ailiers marseillais à la perte quand les latéraux sont déjà en gluée dans l'axe. Et n'oubliez pas, il y avait Makourte aussi. Il n'était pas content. D'ailleurs, on va en parler de Makourte après. Après le collectif, Dezerbi revient sur un homme, Leonardo Ballardi, le capitaine. « Tu manques de couilles. » Assène l'italien en seconde lame. Un défenseur argentin qui a la tête baissée. Ballardi se pointera en zone mixte un peu plus tard et ça, vous l'avez entendu. Et il dira quoi ? Dans un vocabulaire plus châtié. Ce n'est pas la faute du coach. C'est nous, les joueurs, assument l'argentin. On doit prendre nos responsabilités. Il a fait les efforts. Il donne tout. Il donne son cœur. On doit faire un peu plus. On doit en faire beaucoup plus même, je veux dire. Il mettre du cœur pour jouer ici et tourner la page. Frustré par le manque d'implication et de passion de ses joueurs. Par contre, là, c'est la frustration et j'ai envie de faire un parallèle avec un coach italien qui est passé l'année dernière. Vous vous en souvenez, Gattuso, quand ça commençait à aller mal, il avait dit quelques phrases un petit peu du même tonneau. Il avait dit « Je ne sens pas les joueurs me suivre. » Comme on me suivrait à la guerre, je ne sens pas les joueurs me suivre. Je ne sens pas le groupe uni et ça manque de caractère. Vous vous en souvenez, on parlait souvent de caractère l'année dernière. J'ai l'impression qu'on s'y retrouve un petit peu dans les dernières rencontres qu'on a perdues. Et j'espère que cette saison, on ne se retrouve pas avec la même saison que l'année dernière. J'ai confiance, dans le sens où on a quand même des joueurs assez expérimentés qui ont connu le très haut niveau. Voilà, je n'arrête pas de parler depuis le début de saison d'un Hoiberg, maintenant d'un Rabiot qui commence à avoir de plus en plus de temps de jeu. C'est à eux un petit peu d'être les leaders de ce groupe-là et d'emporter tout le monde avec eux. Avec des autres joueurs aussi qui sont là depuis longtemps. Comme un Ballardi qui doit faire partie de ses joueurs, il est capitaine. Comme d'autres joueurs, comme Kondo Gbia, comme Rongier qui est très important. Mais j'ai l'impression peut-être qu'à un même bas, je vais revenir après pour un même bas. Pour la défense, je pense à la défense, il faut un autre leader en défense. Il faut un autre leader en défense. Si je parle de Ballardi, ce n'est pas pour rien parce que Ballardi, j'ai l'impression qu'il se sent esselé derrière. Il est tout seul parce que si on regarde bien, un brassier, il arrive, il est tout tendre, il est tout jeune, il n'arrive pas à s'imposer, il fait des grosses bourdes. Cornelius, malheureusement, parce que finalement, il ne joue pas avec le laps de temps qu'il a à peine. Derrière, on a quoi ? On a Kondo Gbia qui est un joueur milieu de terrain et qui n'a pas sa place derrière, je trouve, pour l'instant. Et derrière, on n'a que des jeunes, que ce soit Merlin, que ce soit Meite qui n'a même pas le temps de jeu. Et les autres, je n'en parle pas, de Garcia et Murillo, pour mon part, ils y roula encore moins. Voilà, donc ça, j'ai fait un petit écart pour la défense. On en reparlera après pour Mbemba. Frustré par le manque d'implication et de passion de ses joueurs. Le débriefing ne s'est pas arrêté à l'anatomie. De Zerbi a parlé des sous. Il soldi, balancé d'un ton saccadé, pour prévenir son groupe. Le football, c'est ma vie. Et Benassia, le sait. Pablo Longoria, le sait. Je ne suis pas venu ici pour l'argent. Il le répétera en conférence de presse devant une assistance sidérée par l'émotion dégagée. On peut m'enlever l'argent, l'argent ne me change pas la vie. Ça ne change pas la vie, c'est de me sentir récompensé par tous les jours, tous les jours, pardon, de donner aux gens ce qu'ils attendent. Donc je le dis, je laisse l'argent. Je me souviens cette phrase-là pendant la conférence de presse. De Zerbi est ainsi intense, direct, exactant pour les uns, hystérique pour les autres. À Brest, le 17 août, à l'heure de la causerie d'avant-match, il avait déjà choqué son groupe. Première journée de Ligue 1, l'ancien coach de Brighton est remonté comme un coucou. Il balance à ses hommes son mantra. Le football, c'est ma vie. 24h sur 24. Et il allume son rétroprojecteur. À l'écran, les joueurs se frottent les yeux. Un logo, celui de Manchester United. Puis les images défilent, celles d'un document juridique. Les chiffres sont floutés parce qu'ils ne voulaient pas montrer peut-être les salaires qu'on lui a proposés. Mais on voit le sigle des Red Devils partout. Voilà le contrat qu'ils m'ont proposé. Un contrat de plusieurs saisons avec le salaire que vous imaginez, commande de Zerbi. Voilà où je n'ai pas été parce que je place ma passion avant l'argent. Et ça, c'était la première journée. Là, on n'était pas encore dans le dur. Je suis venu à Marseille pour la passion. Donc ils voulaient faire passer un message en début de saison pour leur dire qu'il faut me suivre dans ma passion. Il ne faut pas tout le monde parce qu'il y en aura bien sûr des brebis galeuses. Il faut que la plupart du groupe me suivent. Galvanisés, les Marseillais avaient réussi une entame tonitruant à Francis Leblay 5'1. La déroute du classique vécue comme une déchéance. Mais cette scorte sensible et gothique aussi peut-elle se tenir sur la durée du fameux projet de 3 ans ? Est-ce déjà l'heure des soldi, les comptes pour l'italien ? Cité devant le vestiaire et la presse par son coach, la direction n'y croit pas à une seconde. Comme on l'a vu tout à l'heure, il est soutenu par la direction. Mehdi Benatia le conforte dans sa place. Elle attend que le soufflet émotionnel retombe un peu et semblait plutôt sévère hier avec ses joueurs qui répondront l'entraînement, qui reprendront l'entraînement mercredi. Donc ils sont en repos jusqu'à mercredi. Mais elle a bien noté le degré d'anxiété de Dezerbi. Les premiers d'août après Strasbourg, le 0-1, le 29 septembre et Angers 1-1 cinq jours plus tard. La cote, le côté pardon, à fleur de peau lors de la semaine avant suivant le classique. Ses interrogations sur un contexte versatile. Un match qu'il a fait tomber d'eau. Un événement dont il parlait depuis des mois et qu'il a vécu comme une déchéance. Joulais au Vélodrome, c'est un privilège, a-t-il ainsi rappelé vendredi soir. J'ai envie de transmettre, nous dit Roberto, j'ai envie de transmettre aux gens qui sont derrière nous toute l'année ce que je pense du football et comment je vis le football. Et il le fait bien quand même quand on voit en conférence de presse. Il détaille assez les choses. C'est pas comme un coach à la française qui dit rien du truc de bateau. Non, quand même, il détaille assez les choses. Il parle bien de football. J'apprécie quand même son parler, son franc parler quand il parle de ballon et ça fait plaisir. Par contre, ce qu'il a dit, je reviens sur ça, sa déclaration de dire si c'est moi le problème, je pars. J'ai pas envie qu'il le répète souvent quand même parce que ça va lui retomber dessus. On sait comment aller la team OM et on sait comment ça va gonfler, ça va gonfler. Après, il y a les médias qui vont retomber dessus et au bout d'un moment, ça va être un problème plus qu'un avantage. On n'y est pas arrivé quand on était à 11 en parlant du match contre Paris pendant presque 20 minutes contre le Paris SG et ça ne me va pas du tout par rapport à ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait pensé, ce que l'on a mis en place. Les joueurs, les joueurs, pardon, les jours suivants la déroute, l'état majeur avait soigné son coach, donné de l'écho à son discours auprès de Mason Greenwood par exemple qui n'avait pas défendu et il continue à ne pas défendre parce que contre Hausser ce n'était pas terrible non plus. Ouais, il a beau marquer un but mais je ne vais pas m'en censer pour un pénalty. C'est bien, il a marqué un but. Voilà, il est deuxième meilleur du buteur du championnat parce que n'oublions pas le pupitien il a marqué un doublé. Voilà, donc on va parler maintenant d'autres choses. Allez, un latéral droit espéré au Mercato. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose ? Un latéral droit de plus. On va voir un petit peu, il y en a un qui visait encore une fois. Au Mercato hivernal. Mais la direction arrive aussi face à une impasse sur le volet effectif. Elle ne peut fustiger outre mesure des joueurs choisis par et pour le coach tout l'été. Il était plus simple de dénoncer le caractère des leaders de la saison passée. Klos, Gigo, Lopez, Mmba, Veretout. Pétri de défaut et pourtant à l'aise au Vélodrome. Une défaite en Ligue 1 sur toute l'année contre deux déjà sur cet exercice. Le lieu où la pression s'avère maximale. A défaut de ressasser le passé, la direction planche déjà sur le Mercato hivernal et le recrutement d'un latéral droit notamment. Pas certain que cela ait été réclamé dès vendredi soir à Franck Maccourt qui était là. Le propriétaire a quitté le Vélodrome à minuit et demi, le visage fermé, isolé, quelques mètres devant Jeff Ingram, le nouveau président du conseil de surveillance et cher à Azad Semsar de Bois-Sesson, la CEO de Maccourt Global qui a pris le temps d'une photo en zone mixte avec un ami. Accompagné par sa mère Véronique, Adrien Rabiot a quitté les lieux vers une heure et demie. Paisiblement quand d'autres Quentin Merlin, Lignes embrassées et Gironi Morouli partageant une loge ont eu le déplaisir de voir leurs proches alpaguées après le match par des supporters invités à côté. Les échanges ont été tendus, virils, mais il s'agissait bien du thème de la soirée. C'était tendu, c'était viril et bien sûr il y a eu beaucoup de tensions comme après, comme on l'a vu pendant la conférence de presse de Dezerbi. Voilà pour Dezerbi, il a eu des mots forts quand même de parler de manque de coronesse, je ne vais pas le dire le mot encore une fois, de manque de passion pour certains et parler d'argent pour d'autres. Donc ça, c'est des mots forts qui peut-être peuvent un peu marquer les joueurs, je l'espère que ça marquera les joueurs et qui quand ils reviendront ce mercredi, se mettront à fond pour être à fond pour la reprise à Lens parce qu'à Lens ça va être compliqué pour la reprise. Maintenant, partons sur un autre sujet, on parlait du mercato hivernal et on va en parler de plus en plus quand le mercato commencera en janvier, je vous ferai ça tous les jours avec le nouveau PC, enfin le PC qui reviendra, donc ça sera comme d'habitude tous les jours une vidéo et pour le mercato justement, l'OM reste intéressé par un transfert de Kylian Sillia. On parlait d'un latéral droit, donc 22 ans, international français, on l'a vu avec l'équipe de France Espoir au JO, il a 22 ans, latéral droit avec Fribourg, si je ne me trompe pas, de club, ce n'est pas marqué là mais je crois que c'est Fribourg, dites-moi si je me trompe, on en a tellement parlé cet été mais je ne m'en souviens pas de, voilà, ce n'est pas grave. En vue du mercato hivernal, selon Plettigold, c'est un journaliste allemand si je ne me trompe pas. Donc l'information, les amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc Kylian Sillia, est-ce que vous validez ou pas ? Moi, je vais vous dire, moi je vous l'ai dit juste avant là, encore, il y a un sujet que j'ai envie de mettre encore en avant, c'est le côté leader des joueurs qui prennent leurs responsabilités, qui emmènent les autres avec eux. J'ai l'impression qu'on en a un, c'est Hoiberg, voilà, même si, bon, contre Osser, il a été à ramasse comme tout le monde, voilà, je le mets dans le lot parmi tant d'autres, mais pour moi, c'est un joueur comme ça qu'il nous faut à tous les rangs, quoi, que ce soit Rabiot, il peut le prendre aussi ce domaine-là, mais derrière, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, derrière, il n'y a personne en défense, Balardi, c'est un mec qu'on lui a donné le capitana, mais il ne fait qu'une saison qui n'est pas mal, qui est très bonne l'année dernière, mais est-ce qu'il a confirmé dans la durée ? Pour l'instant, non, une seule saison, et il avait à côté de lui des Mbemba, même un gigot, quoi qu'on en dise, il arrivait peut-être de Russie, mais il a quand même 30 ans, il a dû vécu, et c'est là, voilà, donc il avait quand même des joueurs à côté de lui qui l'entouraient, voilà, des joueurs assez expérimentés, là, il n'a personne derrière, il n'a personne derrière, au milieu, on a Oiber, on a Rabiot, c'est pas mal, qu'on doit bien ronger, c'est quand même assez expérimenté au milieu, et devant, pareil, c'est pareil, il manque un petit peu d'expérience, mis à part un joueur qui est efficace en ce moment, c'est Greenwood, mais attention, que justement, on n'ait pas cette dépendance à Greenwood, là, je ne vais pas partir sur l'attaque, puisqu'on reste sur la défense, et justement, quand je parle de la défense, je vous parle d'un leader qu'on a dans l'effectif, qui pourrait être un bien, ou un mal, selon certains, c'est Chancel Mmba, alors, je veux bien, il y a des tensions, en interne, entre la direction, entre le joueur, certains disent que Chancel Mmba a manqué de respect au club, pour moi à part, non, pour ma part, c'est juste aux personnes qu'il a manqué de respect, c'est à des personnes comme Alizarac, comme Longoria, voilà, on le sait très bien qu'il y avait des tensions depuis un an et demi avec Longoria, voilà, ce n'est pas que Mmba qui est en tort, donc ce que je vous ai dit, moi, depuis le début, on s'en souvient, certains disaient, ils étaient un petit peu benés là-dessus, ils disaient, non, Chancel Mmba, il manque de respect parce qu'il a fait des doigts ici et là, oh, Pablo Longoria, c'est qu'une personne, je suis désolé, tout Pablo Longoria il est peut-être en fin de contrat, mais est-ce qu'on ne peut pas passer outre tout cela ? Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, on l'a pris gratuit, peut-être qu'on lui a fait comprendre au début quand on lui a donné son contrat qu'il ne devrait pas partir gratuit et qu'il a forcé la chose, mais au bout d'un moment, si on est dans le dur, si on n'arrive pas à recruter, moi, j'estime que c'est un joueur quand même de très haute qualité et moi, ça ne m'aurait pas déplu de le voir là contre Auxerre, contre Paris, il aurait pu éteindre quelques joueurs, après contre Paris, tout le monde était à la ramasse, mais vous voyez ce que je veux dire ? Un joueur de ce calibre, ça apporte un plus énorme pour notre défense. Point de vue leadership, point de vue même qualité, que ce soit au ballon au pied ou ballon sur la tête, parce qu'il en apporte aussi dans le joueur aérien, et dans l'impact, dans le duel, dans l'envie, voilà, donc c'est un joueur de très haut niveau qui nous manque en défense et moi, je ne serais pas contre pour le faire revenir. Après, s'il ne revient pas, si la direction reste figée là-dessus, j'en parle plus, je ne vais pas forcer là-dessus, mais c'est juste pour mettre en avant encore ceci, et je vous lis un petit peu le texte, vu le secteur défensif en faillite, on ne sait pas si l'idée commence à germer à l'OM concernant Chancel Mmba, mais il va falloir se pencher sur la question. La trêve, donc cette trêve qu'on est en ce moment, laissera du temps pour cela avant d'aller à Lens puis de recevoir Monaco selon la Provence. Donc peut-être qu'en interne, certains commencent à en parler. Donc espérons que ça revienne un petit peu sur le sujet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Chancel Mmba. Allez maintenant, en passant sur le classement pour aller voir où on en est. L'OM qui est désormais 3ème avec la victoire de Monaco du côté de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Ils ont gagné 3 buts 1. Ils étaient menés 1-0 à une demi-heure, même pas de la fin. Même un quart d'heure, je crois. Et ils marquent 3 buts dans le dernier quart d'heure. Donc Monaco qui a fait le travail. Monaco qui a 3 points d'avance. Et les puputiens maintenant qui sont échappés avec 9 points d'avance. Donc on va se dire pratiquement que le titre est terminé. Non, j'y crois encore. Tant que la cloche n'a pas sonné, je n'arrête pas de le répéter. Bon là, c'est compliqué d'en parler du titre. Là, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a un problème, je ne vais pas dire... Non, il y a un gros problème d'engagement, pas de passion, mais plutôt de personnalité, j'ai envie de dire. De leadership, de joueurs qui prennent les responsabilités, qui parlent vraiment et qui reboostent un petit peu tous les autres. Et peut-être de la qualité pour ce qui est de la relance derrière. Un jeu peut-être différent à voir avec le coach aussi qui doit prendre aussi ses responsabilités à faire des changements. Quand tu mets un Louis-Sendri qui est dans le cœur du jeu, peut-être que ça ne fonctionne pas très bien. Après, il n'y avait pas d'autres solutions. Mise à part lui, il y avait qui ? Il se mêle connaît ? Bon, ce n'est pas terrible en ce moment non plus. Voilà, donc pour le classement, l'OM est troisième. Et pour les prochains matchs, je vous montre le calendrier. Pam, le calendrier avec le déplacement à Lens pour la reprise le 23 novembre. Je crois que je serai là. Je serai là pour la reprise, pour le live. Logiquement, avec le PC, ça fera du bien. Et pour Marseille-Monaco, voilà, donc deux enchaînements assez compliqués. Voilà, deux matchs assez compliqués en enchaînement avec des matchs à domicile surtout qu'on ne gagne pas. On n'a gagné qu'un match sur cinq contre Monaco qui est en forme. Attention, attention à cette reprise. On pourrait faire le coup double là. Défaite à Lens, défaite contre Monaco. À Saint-Etienne, bon, on va se dire qu'on est plus forts à l'extérieur. On pourrait gagner aussi même à Lens. Mais attention qu'on ne fasse pas un enchaînement terrible avant la trêve hivernale parce que là, on a quatre matchs et après, c'est la trêve hivernale. On est en trêve. On était en trêve avant, encore en trêve avant. Je veux dire, cette saison, pour moi, elle n'est pas encore partie. Je ne sais pas si on a encore commencé la saison. Elle a commencé, oui. 11 matchs déjà. Et on a déjà trois trêves. Trois trêves en 11 matchs. Voilà, donc là, on est au 11e match. On a une trêve, 12e match, 13e match, 14e match, 15e match et encore une trêve. Vous voyez, ça fait quatre trêves. Quatre trêves. Trois ou quatre ? Je ne sais plus. Il y en a tellement. Voilà, donc quand même trois matchs compliqués. Ça pourrait être dur. Tiens, dites-moi là, parmi les trois matchs, parmi les trois matchs, à Lens, contre Monaco, Saint-Etienne et Lille. Combien voyez-vous de points pour l'OM sur les quatre matchs ? Donc 12 maximum et zéro minimum. Moi, je vais vous dire, allez, en restant confiant, optimiste, je vois trois, quatre, sept, allez, dix points, dix points, bien optimistes, dix points optimistes. Je vois un nul contre Monaco, enfin, contre Lille, ça va être du chou quand même, mais ils ont des matchs en Coupe d'Europe, peut-être que ça va les fatiguer, je vois une victoire, peut-être. Ça, c'est le côté vraiment optimiste, mais le côté pessimiste, alors, l'effet de la Lens, l'effet contre Monaco, victoire à Saint-Etienne, wow, victoire, ça t'étienne quand même. Allez, trois points pessimistes, trois points pessimistes, trois, quatre points pessimistes, trois points pessimistes et dix points maximum. Douze points, je les prends, je les prends. Dites-moi, combien voyez-vous de points, les amis ? Terminons maintenant par un côté fraîcheur avec les jeunes qui ont gagné, la réserve, plutôt les jeunes, la réserve plutôt, qui a gagné en National 3 avec Jean-Pierre Papin, donc 5-0, 5-0 du côté de la Corse avec un but d'Enzo Sternal, un contre son camp, Kélian Lepironnec, Sofiane Sidiali et Ange Lago, l'ivoirien. Enzo Sternal a fait même une passe décisive dans le match. Au classement général, donc, on est deuxième, voilà, donc là, on est à deuxième à trois points de la première place et pour monter en National 2, il faut absolument terminer champion. Donc là, il faut encore remonter une place devant le FC Rousset. Voilà les amis, je pense avoir fait une belle petite vidéo de 25 minutes, je pensais faire plus court. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, je vais me remettre en gros plan si j'y arrive. Voilà, c'est bon, manque de couilles. Voilà, donc on enlève cette image ou on peut la laisser comme vous voulez. Bon, je l'enlève et on se retrouve pour la prochaine vidéo, peut-être demain, voilà, si tout va bien, si j'arrive à retrouver un sujet et si j'arrive à mettre ça en place parce que c'est compliqué avec le PC, j'ai tous les câbles ici et là. Si je vous montrais, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée de dimanche. Voilà, prenez soin de votre famille ici et là. Je vous remets encore un petit alerte pour ceux qui ne sont pas abonnés. J'ai remarqué sur ma chaîne qu'il y a environ 50% de non abonnés qui regardent les dernières vidéos, même si je n'en ai pas fait depuis deux semaines. Là, je me relance. 50% de non abonnés sur la chaîne. Ça fait que, imaginons, il y a 3000 vues. S'il y en a 1500 qui ne sont pas abonnés, il faudrait s'abonner les gars. Voilà les amis, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager le commentaire, la cloche et de revenir quand il y aura des lives. Voilà. Vive le foot chez Zébachefoot. Peut-être que je lance un live d'ici, peut-être pas aujourd'hui mais demain, on verra bien. Jusqu'à mardi, je vais essayer de voir si je peux lancer un live. Vive le foot chez Zébachefoot et surtout les amis, alors je vais rechercher le truc, il est où, il est là. Voilà, il est là. Et surtout, allez l'OM ! Sous-titrage ST' 501